bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors en tant que journaliste automobile vous êtes très nombreux à chaque fois nous poser la question quelle est la meilleure sportive quelle est la meilleure petite voiture quelle est la meilleure familiale et bien la meilleure familiale pour moi c'est ça ouais une dacia les gars plus exactement la dacia jogger gpl avec sa finition haut de gamme la extrême encore mieux si vous avez les moyens la extrême plus c'est juste délirant ce que vous offre cette voiture pour moins de 23000 euros vous avez la possibilité d'avoir une voiture 7 places vous avez une voiture qui va vous coûter entre 8 et 10 euros pour 100 km alors que dans cette gamme là généralement c'est plutôt entre 12 et 15 euros du 100 km tout ça grâce à quoi grâce à son moteur qui carbure au gpl évidemment le gpl ça fait longtemps que on en parle il ya eu des vagues de mode dessus mais sauf que là c'est de série et c'est bien fait c'est fait par dacia qui utilise en plus de ça un moteur 3 cylindres turbo essence qui fait 90 chevaux en essence et 100 chevaux en diesel bah oui parce qu'orienter c'est bicarburation donc c'est du sans plomb et du gpl alors comment on fait cette petite magie tout simplement vous avez deux réservoirs un réservoir classique de 50 litres en sans plomb donc 95 98 et dans la route secours vous avez un réservoir additionnel de plus de 40 litres qui tourne lui qu'au gpl donc vous avez bien compris les deux ensemble vous avez 90 litres entre guillemets de carburant ce qui lui donne une autonomie de plus de 1000 km alors quand on parle des électriques qui coûtent un bras et qui sont capables de faire 400 bornes au meilleur des cas là vous avez une voiture pas cher qui est capable de faire 1000 km avec ses réservoirs 1000 km c'est délirant c'est génial c'est j'adore en soit bon allez moi je vous propose de faire un petit tour sur le style de cette fameuse jogger extrême alors là de sa jogger c'est quoi c'est évidemment déjà un break un break qui mesure un peu plus de 4 mètres 50 donc ce qui le place directement dans la catégorie des voitures compact compact comme par exemple une volkswagen tiguan ou une 3008 donc c'est l'équivalent de ces véhicules premium mais sauf que ça vaut quand même minimum deux fois c'est vraiment cher mais là on n'est pas là pour ça là on va surtout s'occuper du style parce que donc en plus de cette allure là de compact de break compact qui est très très rare très très rare qui se plu aujourd'hui vous avez plein d'appareils comme ça esthétique qui la rend plutôt sympa avec un air plutôt baroudeur même presque sportif évidemment tout commence avec ces fameuses jantes black noir avec des c'est pas très grand c'est que du 16 pouces mais ça lui donne vraiment quelque chose de 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 robuste très suivi dans l'âme vous avez évidemment là les arches deux roues en plastique renforcé là pour lui donner vraiment cette stature voilà de de presque de suv l'astuce évidemment parce que chez dacia on fait que des astuces de dingue ici là ça c'est juste un stickers et c'est juste magnifique c'est juste donc un petit autocollant à poser ici et ça le coupe la ligne on le retrouve aussi ici on a l'impression que ce sont des systèmes de protection mais pas du tout c'est juste voilà des stickers et en plus ce que j'apprécie énormément donc en plus du nouveau logo mais ça on va parler après sur la face avant où ils sont marqués ici comme si c'était une topographie de cartes c'est très astucieux très 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 astucieux j'aime beaucoup évidemment on a le droit aux barres de toit sachez que donc elles sont pivotables donc on est déjà prééquipé avec ça plein de petits dancing jogger avec cette fameuse écriture puisqu'on a en extrême cuivré on voit encore les passages de roues qui font tout le tour de la caisse on a évidemment au niveau du pare chocs et ici le dacia écrit en gros pareil en version cuivré donc c'est plutôt assez plutôt assez élégant ça fait même vraiment quelque chose de robuste et ça on a ça dans tout ça parcourt donc tout le profil et l'arrière et on va faire un petit tour sur la face avant parce que là encore une fois dacia c'est l'essentiel et c'est le robuste alors l'essentiel pourquoi parce qu'on a des optiques plutôt effilé et là ici vous avez la fameuse nouvelle signature de dacia qui est intégré depuis deux trois ans qui en forme d'y et là ce sont des leds mais c'est juste la signature qui a l'aide donc vous n'avez pas de phare au led ou matrix led qui si vous le cassez vous coûte 2000 euros non non ça c'est juste des optiques avec cette juste cette signature à l'aide et l'astuce qui est le plus dingue je sais pas si vous voyez là là dans la calandre ça là ce sont pas des leds non non c'est juste peint en blanc sauf que en effet quand ça circule ou même là à l'arrêt vous avez l'impression que ce sont des leds qui illumine la face avant comme par exemple vous pouvez la voir dans les voitures très haut de gamme ou en ce moment par exemple chez Volkswagen qui il met des leds un peu partout mais non non c'est juste peint en blanc et là vous avez le nouveau logo ce que moi j'appelle le diapason c'était le D et le C de dacia et ça change tout par rapport à l'ancien logo qui était un décapsuleur c'était plutôt assez moche ça faisait vieillot là maintenant c'est vraiment ultra dynamique ça va avec tout l'esprit le renouveau de dacia qui est en place depuis vraiment quelques temps c'est vraiment vraiment astucieux bien joué et à aucun moment ça fait bas de gamme c'est ça que j'adore dans cette voiture là c'est c'est simple efficace comme tout le reste c'est ça le plus intéressant bon allez je vais vous parler un peu de la partie technique alors au niveau technique qu'est ce qu'il faut retenir donc ce fameux break compact donc mesure un peu plus de 4,50 m comme je vous l'ai dit il ya quelques minutes de cela il est embarqué par un moteur qui tourne au gpl c'est un à litre trois cylindres turbo conçu élaboré par les ingénieurs de renault d'ailleurs on le retrouve par exemple chez son cousin capture une chose qui est intéressante c'est que ce fameux châssis du capture est aussi présent dans ce dossier de jogger donc on a des prestations dynamiques mais qui sont vraiment modernes c'est à dire que elle tient la route et en plus assez confortable tout ça grâce à quoi grâce évidemment à ses réglages plutôt confort plutôt et suivez puisqu'elle est un peu plus haute et en plus à des jantes ici de 16 pouces avec des gros flancs qui vraiment absorbent vraiment par exemple les pavés dans paris et tout ça c'est une voiture vraiment confortable en ville sur départementale c'est la même chose c'est toutes les aspirités de la route elle est plutôt à les encaisser au lieu de vous les faire ressentir donc c'est vraiment très bien et ce retour hôtel est vraiment capable de rouler à 130 malgré malgré sa petite puissance parce qu'il n'y a que 100 chevaux mais les 100 chevaux sont largement suffisants pour le quotidien pour la 90 110 voire même 130 sur autoroute il n'y a aucun problème à l'embarque en sachant qu'en plus elle est dotée d'une boîte six vitesses donc c'est qu'une boîte mécanique six vitesses et dès que vous mettez à la sixième sur autoroute donc vous le faites descendre le bris mécanique grâce grâce à ce sixième rapport tout en sachant que mine de rien il ya un petit bémol sur l'insonorisation qui va être vraiment inférieure à des produits par exemple équivalents chez renault ou chez les concurrents généralistes puisque on voit que c'est là dessus qu'ils ont quand même un peu moins investi que chez les autres mais cela reste amplement raisonnable c'est vraiment pas si mal que ça c'est juste un petit petit cran au dessus et c'est l'un des seuls bémol que je vais pouvoir lui mettre en effet sur le côté roulage sensation de conduite parce que tout le reste du fait qu'elle fait seulement 1250 kg et bas son poids plume qu'on pense la puissance qui n'est pas si généreuse que ça quoi donc les fameux 100 chevaux ça relance bien peu importe le rapport le mot le moteur est plutôt assez vif non j'étais très surpris de ça j'étais persuadé de dans mon écrit dans mon essai de vous dire que ça manque de puissance pas du tout c'est suffisant c'est essentiel et ça marche plutôt pas si mal que ça quoi c'est là où j'étais le plus surpris un côté essentiel qui se retrouve d'ailleurs à son bord allez je vais vous faire le tour alors dans l'habitacle ce qu'il faut retenir bon évidemment vous avez une planche de bord et bah qui est plutôt assez bien dessinée là dans la version extrême là vous avez même des beaux plastiques ici là si vous avez un plastique effet cuir là c'est un peu un plastique dur mais mais au toucher n'est pas du tout désagréable et je trouve le dessin voilà d'une simplicité mais ultra efficace ici vous avez des boutons simples pour tout ce qui est climatisation donc voyez ça marche très simplement en version climato là ici vous avez quelques boutons tout simple aussi pour les sièges chauffants évidemment la fermeture centralisée le stop and start le mode éco et l'autre siège chauffant non c'est plutôt efficace et c'est très simple en ergonomie de plus la simplicité se fait aussi avec ce fameux écran multimédia là comme vous pouvez le voir j'ai mon smartphone qui est en plus bien disposé grâce une attache et il est connecté en bluetooth ça bah chez les premium souvent il vous demande de racker un peu quoi les gars et là cette série donc l'écran comme vous pouvez voir bah voilà quoi rien de spécial il fonctionne plutôt bien on peut tout faire il ya mais bon moi le mieux ce que je demande c'est que l'écran soit surtout un rappel de mon téléphone donc là sur Android Auto et bah ça fonctionne c'est top quand je peux tout faire dessus je peux mettre dix heures voilà je peux je peux mettre plusieurs applications donc c'est top vraiment c'est top il ya rien besoin de plus quoi voilà j'ai besoin de ça moi dans une boîtier j'ai pas besoin d'autre chose après en soit donc les qualités voilà vous avez le volant qui est plutôt assez bien vous avez quelques fonctions ici là ici tout ce qui est limitation et régulateur de vitesse régulateur de vitesse adaptatif faut le noter et là ici c'est le fameux bouton qui vous fait passer au gpl ou pas donc quand vous appuyez dessus vous passez au gpl et vous ressentez rien vous avez juste appuyé dessus et en plus le compteur se met dans la consommation gpl et tout ce qui va avec vous voyez les réservoirs donc c'est plutôt bien foutu quoi encore une fois c'est essentiel et c'est suffisant il n'y a pas besoin de plus c'est ça qui est génial donc voici la fameuse boîte 6 vitesses ici là mine de rien vous avez des sièges qui sont super sympa confortable et plutôt élégant avec des surpiqûres et sachez là que ce là c'est une sorte de faux cuir c'est du plastique recyclé c'est vraiment vraiment pas mal du tout moi j'aime beaucoup on va passer à l'arrière parce que là donc là 1m80 devant mais mais 1m80 derrière ça passe aussi regardez voilà 1m80 1m80 donc c'est pas pléthorique en espace de vie mais mais c'est amplement suffisant et surtout pour les gamins regardez là ça c'est génial une tablette une tablette une tablette des côtés là que vous pouvez voir donc vous avez des fixations isofix pour mettre les sièges bébés donc deux c'est pas mal et l'espace au toit ben voilà c'est immense les sièges pareil sont plutôt de bonne qualité donc vous n'avez pas d'accoudoir central mais mais tout le reste est plutôt super bien foutu alors comme je vous disais l'un de ses avantages c'est qu'il est compact mais il est aussi immense à l'intérieur et c'est surtout dans le coffre que ça se voit et oui le fameux jogger c'est c'est l'un des des véhicules qui a le plus d'espace dans son coffre on tourne à plus de 700 décimètres cubes c'est délirant dans la catégorie il n'y a pas à ce niveau là et même dans les catégories supérieures dans les voitures quasiment à 5 mètres vous n'allez pas trouver et le voilà ce fameux coffre de 700 décimètres cubes c'est colossal et comme j'ai une version cette place voyez là les sièges arrière sont rangés pas trop prennent pas trop de place et en plus ils sont très simples à mettre en place là vous avez le premier et là vous avez le second c'est colossal serait sur le capot voyez là imaginez il pleut je peux mettre en dessous du coffre il est juste à la bonne hauteur info qui qui est aussi importante souvenez-vous le jogger c'est celui qui peut accueillir le fameux pack slip il peut se transformer en camping-car deux personnes alors ici on peut mettre donc un système de planche c'est vraiment élaboré pour et ça se transforme en lit bon c'est carrément colossal mais ça vous avez ça dans une autre vidéo je vous mettrai un petit lien là en dessous là je mettrai un petit lien voilà de quoi est capable ce fameux jogger pour moins de 23 mille euros alors c'est pas la meilleure voiture familiale ça c'est pas la voiture familiale que tout le monde devrait prendre en considération évidemment ouais c'est pas le chic un d'un volvo c'est pas le chic d'un volkswagen ça oui mais c'est l'essentiel si vous voulez juste un véhicule pour vous déplacer confortablement qui coûte pas trop cher à l'entretien qui coûte pas cher au niveau de la consommation un comme vous n'oubliez pas c'est du gpl donc on est comme on tourne entre 7 litres et 8 litres et demi 9 litres en moyenne vous allez donc payer pour 100 km environ 8 euros c'est délirant les autres sont comme je dis entre 12 et 15 donc là les c'est génial souris aussi sur le capot certaines villes donnent des avantages fiscaux pour le pour le gpl par exemple à paris on a le droit de s'inscrire et de ne pas payer pendant six heures le stationnement à l'heure où les suv sont taxés à des tarifs totalement délirants lui non il n'est pas du tout ça c'est bonne 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 solution supplémentaire mais de moi j'ai aussi des départements qui vous font entre le moitié prix et même quasiment des fois la carte grise offerte encore un avantage pour ce véhicule qui est juste délirant non voilà en gros le jogger c'est la en tournant au gpl c'est ouais sans comme une mesure l'un des meilleurs véhicules familial qui existait aujourd'hui moi je regrette une chose c'est de pas avoir d'option boîte auto parce qu'en effet en ville par exemple à paris ça aurait été vraiment vraiment pas mal de tourner avec la boîte auto bien qu'ils soient souples et assez efficace mais en boîte auto évidemment ça aurait facilité les choses donc donc voilà notre fameux jogger jpl extrême qui est vraiment une affaire en soi moi j'adore aller à plus et